Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'annonce officielle par rapport à la mise en place des initiations que je propose, initiations aux arts divinatoires bien sûr. Donc voilà, je vais faire très simple pour la partie présentation parce que je vous invite à vous rendre sur mon site si vous êtes intéressé ou si la curiosité vous amène ici. Vous trouverez le lien en bas de cette page ou alors sur ma page d'accueil de la chaîne YouTube. Voilà, et après il y aura un petit tirage aussi dans cette vidéo. Voilà, un petit tirage pour vous. Donc d'abord pour faire très simple, ce n'est pas une formation que je propose, c'est vraiment une initiation. c'est-à-dire que c'est pour vous apporter des clés pour être dans le partage avec vous. Partager bien sûr par rapport à mon expérience, mais en fait tout simplement moi ce que j'ai vécu en lien avec les arts divinatoires notamment. Et voilà, vous donner des pistes, vous donner des techniques peut-être, même si encore une fois, vraiment j'insiste, ce n'est pas une formation à proprement dit. au contraire, mon but c'est vraiment de vous éveiller à votre intuition, on pourrait dire à votre médiumnité, mais je préfère dire l'intuition. Tout le monde a l'intuition, donc tout le monde peut avoir accès aux messages dans les cartes, mais aussi ailleurs. Parce que j'ai dit les arts divinatoires, ce n'est pas que la pratique avec la cartomancie, vous voyez, les tarots, les oracles. Tout dans l'univers peut être outil, objet, support pour pratiquer les arts divinatoires ou la guidance. Voilà. Donc vraiment, si ça vous intéresse, cette vidéo est là pour présenter avant tout cette proposition que j'ai envie de faire maintenant. et donc vous avez les informations sur mon site et pour aller un petit peu plus loin avec vous, là, maintenant, on va accueillir des messages en fait, tout simplement. D'abord, on va prendre ici le message personnel, un message personnel pour vous. L'intention que j'ai mise en fait dans ce tirage, elle est simple, c'est qu'est-ce que la pratique des arts divinatoires peut vous apporter dans votre vie ? Voilà. Donc, d'abord, on a un message commun pour tout le monde, un message commun, et ensuite, on aura, je vous laisserai faire un choix et peut-être je vous guiderai aussi pour le choix. Voilà. Donc on va voir ça après. Donc, pour le collectif, pour le collectif, qu'est-ce que la pratique des arts divinatoires peut apporter ? Alors, on a la reine de bâton et le prestige. Alors, je n'ai pas précisé les jeux que j'ai utilisés ici, donc je le dis maintenant. Ici, on a des cartes de tarot, qui est le tarot de l'héritage... Non. Héritage divin du tarot. Oui, je crois que c'est ça, ou tarot de l'héritage divin. Non, ça ne se dit pas. C'est l'héritage divin du tarot. Voilà. Désolé, excusez-moi, je suis en train de regarder la bibliothèque, mais je n'y arrivais pas avec mes petits yeux. Et là, on a des cartes oracles, qui sont l'oracle des sortilèges. Voilà. Donc, parenthèse faite. Alors, qu'est-ce que peut apporter les arts divinatoires ? Bon, là, le message, il est clair pour moi. Reine de bâton, prestige, on est sur la confiance. La reine de bâton, elle incarne cette confiance en soi. Elle incarne aussi le pouvoir personnel. Donc, la pratique des arts divinatoires peut vous permettre de reprendre, quelque part, le contrôle de votre vie, le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur, être à l'écoute aussi de vous-même, en fait, de vos émotions, de vos ressentis, de vos désirs. On a la carte du prestige à côté, quand même. Donc, vous voyez, c'est en lien avec, pour moi, un travail que peut vous amener les tarots ou les arts divinatoires sur vous-même, en fait. vous amener à gagner en confiance parce que vous allez vous... Ça peut vous permettre d'agir comme un miroir, en fait. Vous vous regardez où le tarot vous répond et il vous permet d'évoluer. Il vous permet, vous voyez, de vous reconnecter à votre lumière intérieure. La reine de bâton, elle est, justement, incarnée en connexion avec l'essence, en fait. Son essence, puisque le bâton, c'est l'énergie du feu. Dans la tarologie, justement, l'énergie du feu. Et le feu, c'est les grandes motivations, en fait, les grandes motivations de l'homme, de l'être humain. Donc, on revient à son essence, on revient à soi. Mais surtout, ça vous permettra, ça peut vous permettre de gagner une pleine confiance, une détermination à toute épreuve, aussi. Et, oui, c'est clairement en lien avec le pouvoir personnel. Le véritable pouvoir personnel et votre lumière intérieure. Là, c'est une carte lumineuse. Pour moi, la reine de bâton, on retrouve cette lumière, ici, en fait. Et on retrouve aussi, d'ailleurs, le chiffre 15, je viens de voir. Le 15, qui serait, dans le tarot de Marseille, la carte du diable. Et la carte du diable, c'est vraiment la carte du pouvoir, la carte du désir, aussi. Alors, je vais regarder. Attendez, quelques instants. si je l'ai... J'avais un jeu à côté. OK, voilà. Donc, c'est celle-ci, regardez, la carte du diable, numéro 15. Numéro 15, qu'on retrouve ici. Donc, j'y vois un lien. Le pouvoir personnel. Se libérer, aussi, peut-être, de certains schémas. Donc, c'est aussi une évolution. On voit ce diable, là, qui prend beaucoup de place sur la carte. Donc, c'est pour vous amener une évolution au niveau de l'âme, aussi. D'accord. Ça peut vous permettre de vous reconnecter à vos valeurs, en fait. À vos valeurs, à qui vous êtes, encore une fois, en essence. Voir votre beauté, ici. La reine de bâton, elle a une totale confiance en elle. Elle rayonne, elle est charismatique, elle est chaleureuse. Elle communique avec les autres et elle a une âme de leader, aussi. Donc, c'est aussi bien pour les autres que pour vous-même. Tout simplement, le fait de vous reconnecter à vous-même, vous allez pouvoir rayonner à l'extérieur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok. Alors. Donc, maintenant, on va faire un choix pour voir vous, personnellement, qu'est-ce que la pratique des arts divinatoires peut vous apporter. Alors, bien sûr, ce qu'on va voir ici, ce sera des énergies qui sont valables pour vous, mais si c'est des choses que ça peut vous apporter, ça veut dire que quelque part aussi, vous pourriez, par extension, l'apporter aux autres. D'accord ? Mais avant tout, c'est ciblé sur vous-même. La pratique des arts divinatoires, pardon, décidément, pour vous. D'accord ? Ok. Donc, vous pouvez faire un choix ici, entre les quatre. Et sinon, pour vous aider, je vais vous demander simplement de vous laisser guider par ma voix, ça va être très simple. Donc, vous pouvez juste prendre quelques grandes inspirations et expirations, tranquillement. Et vous vous demandez intérieurement, avec votre voix intérieure, qu'est-ce que la pratique des arts divinatoires peut m'apporter ? Qu'est-ce que je pourrais en faire ? En quoi cela pourrait m'aider ? Posez-vous bien avec cette question intérieurement. Et spontanément, vous allez simplement me donner un chiffre entre 1 et 4. Voilà. Spontanément, un chiffre entre 1 et 4. Le premier qui est venu. Donc, c'était un petit moyen pour vous aider à faire le choix. Peut-être qu'on verra, ça sera un choix différent, puisque ici, on a le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, je vous invite éventuellement à regarder en bas de cette vidéo si vous voulez directement accéder au message qui vous correspond. Et moi, je vais commencer par le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, qu'est-ce que pourrait vous apporter à vous personnellement la pratique des arts divinatoires. Alors, vous avez le 6 d'épée et pouvoir magique. D'accord. Et pouvoir magique. Alors là, c'est assez intéressant aussi parce que je suis tout de suite interpellé par la numérologie. Donc, on retrouve 24. Donc, 4 plus 2, 6. On retrouve un chiffre 6. Donc, là, j'ai vraiment un ressenti puissant c'est le cas de le dire. Il y a des énergies avec vous qui avez choisi ce tas numéro 1 parce que je pense que c'est clairement inscrit dans votre chemin de vie en fait, dans votre lignée. On a quand même la carte des pouvoirs magiques ici qui indique que je pense que vous avez des prédispositions ou des capacités vraiment, particulièrement vous pour ce domaine en fait. Pour ce domaine, je pense que vous avez ok, on me dit que ça vient de vie antérieure donc c'est-à-dire que c'est pas nouveau en fait, c'est pas nouveau pour vous dans cette vie. Il n'est pas question ici d'emprunter un chemin inconnu en fait. Ouais, j'ai ce ressenti là avec cette carte on parle des vies antérieures. On parle des vies antérieures. Et vous avez la capacité en fait avec les arts divinatoires de capter les énergies de l'invisible. Ça c'est sans aucun doute, c'est très très clair. Capter l'énergie de l'invisible, des défunts notamment. Peut-être que grâce aux arts divinatoires vous pourriez communiquer avec les défunts ou même après avec les... Moi j'entends surtout les défunts, c'est vrai, mais aussi avec les guides, avec voilà, toutes les forces invisibles. Il y a des vraies dispositions pour vous par rapport à ça. Ok, et puis là je suis en train de comprendre en même temps que je regarde la carte en fait, ça me fait penser à... Alors je ne sais plus dans quelle mythologie ou je ne sais quoi... Le passage là, le fleuve en fait, c'est pour ça, c'est le fleuve des morts. Il y a le passeur, vous voyez, puis il faut donner une pièce. Bon, vous pourrez me mettre en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Moi en tout cas, je vois de quoi je parle, mais je ne connais plus ça. Mais pour moi, c'est lié à ça en fait, au passage, au passage d'un monde à un autre. Ok, ok, d'accord. C'est pour ça aussi qu'on a l'image du phénix ici, d'une renaissance. Donc, c'est... C'est quelque chose qui est là en fait, on me dit, c'est une capacité que vous avez par rapport à la... au fait de recevoir des flashs, à la clairvoyance, ou même la clairaudience. Des capacités qui sont vraiment enfouies, pardon, en vous. C'est une grande force. Une grande force. Donc, tout simplement, vous pourriez l'utiliser pour... pour vous connecter, voilà, avec le monde de l'invisible et obtenir des messages. Pour guider aussi les autres. Je pense que, pour le coup, si ça revient dans votre karma, dans cette vie, quelque part, si on a des messages comme ça, ça veut dire que peut-être que justement, vous pouvez être cette personne qui guide les âmes. C'est la notion de passeur ou passeuse d'âmes. Voilà. Donc, personnellement, j'avoue que moi, je ne l'utilise pas comme ça, en fait, les arts divinatoires. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, moi, je n'aurais pas eu ce message, je pense. on ne sait jamais, mais voilà, c'est très en lien avec le monde des défunts, en fait. C'est ce que je ressens. Le monde des défunts ou le monde de l'invisible, je n'ai pas envie de cantonner juste à ça. Voilà. Donc, c'était un petit message très court. Peut-être que ça résonnera pour vous, je l'espère. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, peut-être qu'on se retrouve bientôt, les amis. Donc, je vais passer maintenant au tas numéro 2. Donc, tas numéro 2, ici, pour vous. Tas numéro 2, qu'est-ce que les arts divinatoires peuvent vous apporter à vous personnellement ? Vous avez le chariot. Très belle carte. Magnifique carte. Le chariot. Et la meilleure décision. Bon, ça va bien ensemble. Ça va très, très bien ensemble. Alors, le message, il va être très, très clair et très simple, en fait. Donc, on a quand même déjà la meilleure décision. Donc, grâce au tarot, aux oracles, aux arts divinatoires, tout simplement, vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction. Ça peut être, en fait, pour vous, une sorte de conseiller lorsque vous avez des choix à faire ou que vous êtes un peu perdu ou que vous avez du mal à trouver le juste équilibre, savoir quelle voix écouter, par exemple, entre la voix du mental ou la voix du cœur. Voilà. Quand il peut y avoir un certain flou, on a peut-être ici la lune et ici, on a le 18. Je suis intéressé par la numérologie avec ce jeu-là. Le 18 qui est la lune dans le tarot. Donc, quand il peut y avoir un certain flou, revenir aux arts divinatoires peut vous permettre de vraiment gagner en confiance, avoir la décision claire. Enfin, en tout cas, les éléments, voilà, vous apportez les éléments, vous apportez la lumière, vous voyez, pour aller de l'avant. Le chariot, c'est un mouvement vers l'avant. On met en place des actions dans la matière, on va vers notre réalisation personnelle. Il y a un but avec le chariot et on retrouve ici dans la meilleure décision, donc, aide-moi ce qu'il faut savoir, on voit qu'elle a un arc. Donc, c'est la notion de guerrier, de conquête, de but. Donc, clairement, ça peut être une sorte de GPS pour votre vie, en fait. Un GPS quand vous sentez que la décision est un peu complexe. Donc, c'était un message très flash, pour le coup. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est surtout ça que je ressens. Le but, c'est de toute façon de vous livrer un message assez simple. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et puis, je vous dis peut-être à bientôt, en tout cas, avec grand plaisir. Donc, je vais passer au tas numéro 3. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 ici, qu'est-ce que la pratique des arts divinatoires peut vraiment vous apporter à vous personnellement ? Vous avez, alors, c'est quoi ? Le 7 d'épée, intéressant, avec guérison. Guérison et 7 d'épée. Alors là, j'ai une phrase, une expression qui me vient. Donc, c'est vraiment le message essentiel de la carte. C'est mieux vaut prévenir que guérir. je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui me vient, parce que je vois guérison aussi, mais avec les deux cartes, c'est ça qu'on me donne comme information. Donc, si vous voulez, la pratique des arts divinatoires peut vous permettre d'identifier clairement les situations en fait, et les personnes aussi. C'est ce que je ressens. Surtout vous, c'est par rapport aux personnes. Par exemple, vous savez le genre de questions, qu'est-ce que lui pense, quelles sont ses intentions, pour vous, ça peut vous permettre d'avoir de la clarté vraiment sur une situation ou sur des personnes. Voilà, pour savoir justement si vous continuez dans cette situation ou avec cette personne, où est-ce que ça vous mène. C'est pour ça que j'entends mieux vaut prévenir que guérir. Donc, à la fois, vous pouvez les utiliser, les arts divinatoires au présent pour avoir les états d'esprit, comme je vous dis, les intentions un petit peu. C'est vraiment le 7 d'épée qui vient me dire ça, en fait. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour le prédictif, c'est-à-dire vraiment la divination pour savoir si le chemin dans lequel vous allez, ça vous correspond vraiment, où est-ce que ça vous mène, tout simplement. Est-ce que vous faites fausse route ou pas ? Ça vient rejoindre un petit peu le message pour ceux qui ont choisi le numéro 2, mais ici, il y a une autre subtilité, c'est vraiment cette notion de ressenti sur les gens, en fait. Le feeling, ça viendra vous confirmer vos intuitions, en fait, ici. On a le symbole de la pie, on a le voleur ici, et le 7 d'épée, c'est bien ça. Le 7 d'épée, ça concerne, pour vous donner les mots-clés, c'est la tromperie, la tromperie, enfin, voilà, la tromperie dans le sens large, c'est le fait de faire des erreurs, c'est la stratégie, la manipulation, la fourberie, voilà, ça, ce sont des mots-clés qu'on peut trouver dans, un peu partout sur le 7 d'épée. Donc, justement, ça peut vous permettre d'éviter, voilà, de faire des erreurs, et comme je vous ai dit, de confirmer vos ressentis. Ok. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Alors, c'était vraiment un petit message très rapide, le but, c'est pas de faire une vidéo de 2 heures, c'était juste, voilà, pour vous dire clairement en quoi pouvait vous aider cette pratique. Donc, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ça, pour me dire ce que vous en pensez, ce que ça évoque chez vous, et puis, ben, écoutez, je vous dis peut-être à bientôt, en privé, pourquoi pas, en tout cas, ça serait avec plaisir. Salut les amis, je vais passer au quatrième et dernier état. Donc, quatrième et dernier état ici, qu'est-ce que la pratique des arts divinatoires peut vous apporter à vous personnellement. Alors, vous avez le valet de coupe et l'inspiration. Waouh ! Bon, bon, ben, c'est génial. On est ici sur le domaine des coupes, on est sur le domaine des émotions, des sentimentales, vous voyez, comme si cet enfant demandait à remplir sa coupe. Et ben, en fait, vous voyez, cet enfant, c'est votre enfant intérieur. on retrouve la carte de l'inspiration aussi ici. Donc, votre enfant intérieur que vous remplissez quand vous pratiquez les arts divinatoires parce que c'est un jeu aussi, ça peut être utilisé comme un jeu, ça peut vous donner des idées, donc des inspirations. Et vraiment, moi, je sens que ça peut vous permettre une reconnexion profonde avec votre enfant intérieur, avec vos émotions, avec vous-même, en fait. c'est la continuité de ça aussi, c'est une reconnexion à vous-même, à vos ressentis. Donc, peu importe comment vous l'utilisez, il faudra apparemment que vous vous fassiez confiance, parce que vous, vous avez des belles capacités pour, comment dire, en fait, vous êtes quelqu'un de très empathique, je pense. Vous êtes vraiment dans l'empathie, dans le ressenti, et là, ça peut vraiment booster vraiment encore plus vos perceptions, vos connexions. Très clairement, là, c'est vraiment lié directement à la reconnexion à soi. En plus, je vois qu'on a le chiffre 19. C'est bizarre parce que j'utilise très peu la numérologie d'une manière générale et là, avec ce jeu et ce tirage, ça m'interpelle pas mal. Et le 19, justement, dans le tarot de Marseille, c'est la carte du soleil. La carte du soleil et la carte du soleil, c'est une carte très lumineuse, très chaleureuse. Et elle est liée à l'enfant aussi, aux enfants, à l'enfant intérieur. Donc, le message, là aussi, est limpide comme de l'eau de roche. Oui, donc ça peut vous permettre aussi de faire peut-être un travail sur vous, un travail sur votre âme pour votre évolution personnelle. Voilà. Donc, c'était vraiment un petit message très rapide. J'espère peut-être que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet. Et puis, voilà, si vous le souhaitez, vous savez me trouver. Ma porte est grande ouverte, en tout cas, ça serait avec un réel plaisir que j'aimerais partager avec vous. Donc, voilà, je vous dis à bientôt et à bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada